C'était sur Lyon, dans le deuxième ou le premier, je sais plus, un petit concert. Alors je sais qu'à l'époque, on avait carrément loué l'endroit parce que les gens, ils voulaient pas programmer du rap, encore moins quelqu'un de pas connu ou quoi, parce que c'est pas qu'ils avaient peur de nous programmer, mais ils avaient peur des gens que ça pouvait attirer à cette époque-là, voilà, il y a peut-être 6-7 ans de ça. Et du coup, pour être tranquille, nous, on avait carrément loué le bar. C'était à l'Astrolab, justement. J'étais monté avec Major et 18 Caram en groupe, je crois que c'était vers 1999, quoi. Donc voilà, c'était des débuts, grosses scènes, 3 MC, 2 DJs, l'envie de monter, de s'éclater sur scène, simplement. Comme on voulait mettre les bûches en bien, en partant simplement, en s'imaginant un article d'un lendemain de soirée, ou ce qu'on aurait aimé qu'on dise de notre soirée, en fait, en se disant, et c'était bien parce que, et aussi parce qu'il y avait ça, mais aussi parce qu'il y avait ça. Et du coup, ça, ça nous a donné tout plein d'idées pour proposer des choses en tant qu'organisateur et en tant que, de faire une prog cohérente pour les gens. Et du coup, une fois qu'on pétait le score au bar et que les mecs de l'endroit hallucinaient sur le fait qu'il y ait autant de meufs que de mecs, des gens de notre âge, plutôt cool, c'est eux-mêmes qui nous rappelaient pour nous dire, on refait ça quand vous voulez, quoi. Première vraie scène, on va dire, on ne va pas compter les bars, mais ça devait être à l'époque rue de Bourgogne pour la fête de la musique, c'était la scène qu'avait organisée Polysonique à l'époque. Donc c'était une scène en extérieur, plutôt sympa. Et voilà, c'est un super bon souvenir. Parce qu'à la fin, il y avait quand même un petit peu de monde qui avait squatté devant la scène et tous âges confondus, donc c'est ça que j'avais bien aimé. C'était à Lomé, c'était pendant les semaines culturelles à l'école. J'étais au CM1, je crois, ouais. Donc chaque élève, chaque établissement présente un groupe, que ce soit un groupe folklorique, danse, théâtre ou un groupe de musique. On ne s'en souvient pas, mais de ce qu'on nous dit, c'était assez chouette, assez punk. Je pense que c'était pour un tremplin, et la première fois, et l'enjeu du tremplin a fait que nos souvenirs sont vagues et qu'on était tellement stressés qu'on était plutôt en apnée. Mais c'était chouette. En tout cas, ça nous a dit qu'on voulait faire ça de nos vies. Mon premier conseil était devant la classe. Il y avait mon prof à côté, il y avait le directeur derrière. Donc je suis obligé de montrer à tout l'établissement que je sais jouer la guitare, alors que je ne savais même pas jouer. J'ai juste bricolé une corde comme ça. Tout l'établissement était, wow, super, il joue la guitare. Vous voyez, le corde, ça sonne tout seul.